Bonjour Kinsley, bonjour à tous. Notre invité ce matin, vous l'avez dit, c'est le ministre de l'éducation, Vincent de Benoît-Marie, qui va nous parler des performances au CPE avec les résultats qui sont tombés hier, avec la performance exceptionnelle de deux enfants dans les écoles ZEP, mais aussi la performance sur le plan national qui augmente d'un pour cent. Vincent de Benoît-Marie, bonjour. Bonjour. Premier commentaire hier, finette, quitte de réussite, fin légèrement supérieure, mais il y en a beaucoup, un pédagogue, un observateur qui dit, même si nous ajoutons les deux taux qu'il y a, donc pour un first-timer et une repeaters, nous retrouvons à sept enfants sur dix seulement qui font une réussite. Donc, qu'est-ce que je veux dire ? Nous, on change le système de computing maintenant parce qu'il crée beaucoup de confusion. D'accord ? Parce qu'il a, évidemment, ajoutons même un dimanche qui fait une composition CPE, il y en a quarante, c'est composé, tout peut rentrer dans ce système-là. Moi, mon corps est beaucoup plus logique, beaucoup plus droite, pour comprendre. Quand les enfants, ils rentrent dans l'école en standard one à l'année, mais six ans après, ils comprennent ce CPE. Mais qui sont performants, qui sont performants si ils étaient là ? C'est ça, la base. Deuxièmement, énormément d'enfants qui pannent passé, qui, un an après, reprennent. Donc, les autres, deuxièmement, c'était, ça aussi, il y a pourtant, moi, d'accord, l'eau, là. Maintenant, si vous pouvez, comme on va dire, après, tout ce qu'on a dit, vous ne kiffez du chemin, tout ce qu'on a dit, je peux avancer dans l'âge, on prend tout ce qu'on a fait là, c'est le panier. Ce n'est pas correct, ça. Cette année-là, les filles d'Amelio portent plus de 1%, ce qui, quand même, est très, très bien. Parce que l'Amelio portent 0.3%, 0.4%, 0.2%, mais là, nous, on gagne plus qu'1%. Mais maintenant, il n'y a pas seulement la quantité, parce qu'il faut voir la qualité des résultats. Avec beaucoup, beaucoup de gaieté dans mon cœur, quand on me trouvait nos enfants qui sont dans ZEP Schools, qui étaient à un collège royal. Il y en a des enfants, il y a un collège royal, pour lui, ils sont dans des ZEP Schools, il y en a un, il y a un John Kennedy, il y en a un Lutte, il y a un MGI, et il y a encore un National Colleges. Donc, c'est ça qui montre nous que nous sommes sur la bonne voie. Dans la famille, il y a moins 30% des chèques, 35% de l'âge, arrêtez que ça. Parce qu'il y a un vrai. Alors, au final, cause la question du ZEP, nous, on trouve une bonne performance par rapport à l'école Bois-les-Amourette, par exemple, quelques années, puis amène une bonne performance. Est-ce que ça, l'école-là, peut-être sautille dans ZEP? Enfin, théoriquement, depuis sa dernière année, depuis déjà 2-3 ans, la question se posait, parce qu'il y peut faire bien. Mais, comment dire, ça va nous, l'école-là, peut faire bien, parce qu'il y a un cas de résoudre bien. Et, moi, félicite un professeur qui fait travailler dans cette école-là, le maître d'école, et aussi les parents. Donc, il y a un problème, et bien, non, pas pour éliminer une autre comme ça. Mais, justement, si vous ne pouvez pas te chierir aussi, si vous ne pouvez pas te chierir aussi, vous pouvez faire bien, vous pouvez faire bien, vous pouvez faire du mal. Voilà, justement, parce que... Parce qu'il y a une école, pareil que mon maître d'école, qui préfère une performance, là, au 25-30%. Tout à fait, parce que l'idée du ZEP, justement, c'était de permettre à cette maître d'école-là de remonter, et quand je dépasse le taux de réussite, et son outil dans sa zone-là. Oui, mais c'est mon maître d'école qui m'a dit, « Tu sors un support, tu sors un école de la gagne. » Nous, nous courons ça, nous nous dire, il y a les autres problèmes qui entourent les écoles ZEP, mais l'autre performance, la qualité de résultat nous trouvée. Donc, nous sommes sur la bonne loi. Mais, justement, au-delà du stigma, et dans, les autres qualités de travail qu'il y a avec les écoles ZEP, c'est dans ce sens qu'il nous devine avec sa ESSA Académie l'année prochaine. Le film s'agirait 6 l'école. Pour peut-être 75 ans, s'ils ont dit, il fait un améliorant de 6 à 7%. Mais dans le nouveau système, les chiffres des fêtes vaut de plus de 25-30% en l'espace un an. Cette année, 992 élèves donc ont échoué dans l'anglais. Alors, nous trouvent, au Bévin, avec un autre formule, cette fois, un questionnaire bilingue pour les maths et les sciences. qui fait le motif de sa décision-là ? Déjà depuis deux ans, mon nom, mon nom, l'État motivait un an pour introduire le créole dans les écoles. Il nous fait une cause avec beaucoup d'une écoleuse. Mon nom, on a étudié le problème au niveau des écoles même, des instituteurs, des instituces, et de moins d'autre point de vue. Je me rends compte qu'il n'y a pas des enfants, je n'arrive pas à un niveau dans le CPE, le questionnaire qui se réponde, mais seulement qu'en oralement, ou aux enjeux, essentiellement pour les matières comme mathématiques, sciences, ou science et autres, je donne une nouvelle réponse correcte. Donc, ça veut dire qu'il y a un décalage entre l'expression de notre connaissance, le papier, et la connaissance elle-même. La connaissance est là. Et une série de français, pour que je te réponde les mêmes questions, je te pourrai, je te réussis mieux avec la langue française qui est à la peau, qui est la langue anglaise. Et la preuve là maintenant, quand on finit avec sa situation de récit, on a beaucoup plus d'enfants, plus de 50%, plus de 55 à 60% d'enfants, finissent échoués en anglais. en anglais, c'est un co-subject. Et ça veut dire que la maîtrise de cette langue-là pose problème. Est-ce qu'il ne serait pas peut-être plus judicieux, justement, que le créole a fait son entrée à l'école, d'utiliser le créole à la place du français qui n'est peut-être pas accessible pour tous les enfants ? Le problème c'est que le créole est une langue optionnelle. Tous les enfants ne font pas le créole mauricien. On va créer une forme d'injustice. Tout les enfants comprennent. Alors que le français est une langue obligatoire et utilisée par tous les enfants. Le créole sera peut-être plus accessible. Donc, je vais aimer pour le créole, mais seulement le créole est une langue optionnelle comme le hindi, comme les langues orientales. Donc, on ne peut pas l'utiliser pour l'instant parce qu'il y a des enfants, si vous mettez la phrase en créole avant qu'ils lisent, même ils comprennent parce qu'ils n'ont pas, eux, appris cette langue-là, ils vont avoir des difficultés. Vous devez être d'accord avec moi. Est-ce que cela demanderait une nouvelle pédagogie pour les enseignants ? Comment ça va se passer en classe ? Les manuels scolaires elles seront les mêmes. Les matières comme mathématiques et sciences. Donc, les manuels sont en anglais, le médium officiel c'est en anglais. On ne va pas changer cela. Mais les explications que le prof donne, c'est les explications qui sont en créole et en français. Là, qu'il travaille là pour faire et c'est pour permettre que nos enfants maîtrisent le domaine. les données dans ces deux matières pour commencer. Les 2000 cas de non-school-case non-school-allocated comment ça ? Non-school-case il est bon pour se voir cette question-là. Il y a une façon présentée ça. Maintenant que les résultats sont connus, les parents connaissent ce qu'ils m'ont fait et les résultats. Mais à l'heure de bien plus facilité parce qu'ils ont le niveau de l'école qui est capable d'accueillir ces enfants-là. Chaque année c'est comme ça moi vous viens de dire vous l'avez même vous rassurez mon parent en plus de forme répond en contact en plus de retard dans votre admission. M. Leblis merci beaucoup pour ce matin. De rien. Au revoir. Au revoir.